J'ai choisi ce métier parce que j'aime les chiffres et j'ai une certaine logique. Et de la logique, il en faut dans le métier de comptable, car arrivent sur le bureau de Valérie tous les chiffres de l'entreprise. Charge à elle de les mettre dans les bonnes cases. J'enregistre les dépenses liées aux factures fournisseurs, les recettes que j'envoie aux clients. J'ai également le paiement de tous ces fournisseurs, des frais d'agent par le biais des notes de frais lorsque nos agents se déplacent. J'ai également la remise des chèques que nous recevons assez régulièrement. Donc on les enregistre et on les remet en banque. On a tout un travail également sur l'aspect financier. On a également tout le rapprochement bancaire, c'est-à-dire vérifier si on a bien comptabilisé toutes les sorties et toutes les rentrées d'argent. Un travail crucial pour les sociétés qui ne sauraient se passer des services d'un comptable, vrais métiers à responsabilité. Alors le comptable a des responsabilités, elles peuvent être lourdes parce qu'une mauvaise comptabilisation ou une mauvaise gestion de la société peut malheureusement faire déposer le bilan à des petites structures, mais également engendrer des frais supplémentaires sur des grosses sociétés lors de retards de paiement sur des organismes tels que l'URSSAF, les ACEDIC. Voilà, j'ai une facture d'immobilisation et dedans j'ai des frais d'installation et de main-d'oeuvre. Est-ce que je l'intègre au compte d'immobilisation ou est-ce que je ressors une charge ? Donc les erreurs comptables peuvent avoir de lourdes conséquences, oui. Autant dire que ce métier requiert de grandes qualités de rigueur, de sérieux et bien évidemment de discrétion. Bref, on l'aura compris, un bon comptable est rare et très demandé. Et ce métier permet en plus d'évoluer. Merci. Alors un comptable peut évoluer dans sa carrière, il peut passer de aide comptable, comptable, chef comptable, mais à moins de refaire des études, il ne peut en aucun cas être expert comptable. Entre comptable et expert comptable, il y a autant de différences qu'entre une aide soignante et un médecin. Bref, selon Valérie, la comptabilité est une voie sur laquelle on peut vraiment compter.